... Merci Monsieur le Président. Monsieur Mestre, aujourd'hui les radios jouent encore un rôle extrêmement important dans la diffusion des oeuvres musicales. Depuis 1994, les radios françaises ont pour obligation diffuser aux heures d'écoute significative un minimum de 40% de chansons d'expression française, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. En 2016, une réforme est votée par le Parlement et a durci le dispositif afin d'éviter le matraquage auditif de certains titres et assurer ainsi une plus grande diversité de diffusion. C'est-à-dire que si plus de la moitié de ces quotas de chansons francophones est concentrée sur 10 titres, les diffusions supplémentaires de ces mêmes titres ne sont pas prises en compte dans les quotas. J'aurais aimé savoir ce que vous pensiez du maintien de ces quotas radiophoniques à l'heure où le streaming, qui n'est pas assujetti à ces règles, devient la manière la plus fréquente d'écouter la musique. Aujourd'hui, la vérification du respect de ces quotas est assurée par le CSA. Quel pourrait être le rôle d'un national de la musique dans le dialogue avec les diffuseurs pour arriver à un équilibre entre leur propre liberté de diffusion et le soutien aux acteurs de la filière musicale ? Je vous remercie. Merci, Mme Charvier. Mme Dubois ? Sur la radio, c'est un sujet dont on a beaucoup entendu parler tout au long de la mission, la radio et la télévision. Je trouve que j'ai changé maintenant de sujet, je m'occupe plus de la question audiovisuelle, donc j'en entends parler également. Évidemment, tous les acteurs de la filière sont critiques vis-à-vis du service public. Ils le sont un peu vis-à-vis du secteur privé, mais il y a une légitimité plus particulière à être critiques vis-à-vis du service public, dont les missions ont pour objet de répondre à des préoccupations d'intérêt général. Et celles de la défense des artistes français en fait naturellement partie. Je pense que c'est un sujet de mission en soi, si vous voulez, mon sentiment. Je pense que c'est un sujet qui mériterait probablement d'être repris. Ce que j'ai retiré, en tout cas de ce qu'on a entendu, c'est que le dernier dispositif tel qu'il a été adopté en 2016 est en réalité extraordinairement contraignant et pas nécessairement efficace. C'est pour le CSA, d'ailleurs, une charge extrêmement lourde d'essayer de comprendre ces règles et de savoir les mesurer, les appliquer finement. En tout cas, vous soulevez, Madame la députée, un vrai sujet. Je pense qu'une remise à plat de cette question, qui est un outil très important au service de la diversité, mais dans l'environnement nouveau que j'ai décrit tout à l'heure, d'être revisité. Monsieur le député. Sous-titrage Société Radio-Canada